Alors bonjour à toutes et à tous, donc Aude Brachet, conseillère Prairie à la Chambre d'Agriculture, excusez-nous pour ce petit démarrage avec des problèmes techniques. Donc je pense qu'on n'entend pas Aline, mais je vais assurer la présentation et le démarrage. Donc je vais vous parler ce matin en fait d'un projet, des résultats d'un projet qui s'appelle « Dessert Herbes » et qui parle des semis de prairies sous couvert de mélanges céréales protéagineux. Donc c'est parti pour la présentation. Alors, on va y arriver. Une dernière petite manipulation et puis ça va le faire. Alors donc tout d'abord, c'est un webinaire qu'on vous présente ici. Et il y en a donc plusieurs d'organisés par le service IPP de la Chambre d'Agriculture. L'objectif c'est de faire connaître les résultats des projets, des outils qui en sont issus, à destination des conseillers agro et puis de toute autre personne qui peut être intéressée par ce sujet. Donc ces webinaires se déroulent un lundi par mois, donc de 9h à 9h45. Et puis après vous pourrez les revisionner en replay, en illimité, sur la page des webinaires de la Chambre des Pays de la Loire. Alors pendant la présentation, en fait il y a Aline Vandeval qui peut récupérer, vous pouvez poser toutes vos questions par mail en fait à Aline qui ensuite me les transmettra en fin de présentation pour avoir une séquence questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc aline.vandeval.pl.chambagri.fr Alors, du coup, ce dont on va parler ce matin, c'est donc l'implantation de prairies sous couvert de céréales et plus précisément les résultats du projet Dessert Herbes qui a été mené de 2016 à 2019, enfin 2018, avec un financement de la région Pays de la Loire et le ministère de l'Agriculture. Donc tout d'abord, quel est l'intérêt de semer des prairies sous couvert ? Alors c'est une technique qu'on a pu expérimenter lors de plusieurs projets. Et du coup, c'est quoi le semi-sous couvert ? On va un peu zoomer sur ce qui concerne le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Traditionnellement, on sème les prairies à l'automne ou au printemps. Quand on les sème à l'automne en solo, on les sème en général début septembre, c'est le conseil qu'on donne pour que les prairies se développent avant le froid de l'hiver et qu'on atteigne soit le stade trois feuilles des graminées ou trois feuilles trifoliées des légumineuses avant la période plus froide et plus critique. Là, l'idée, c'est de décaler ce semi autour du 10-15 octobre, quand on a une fenêtre météo qui s'y prête bien, donc avec un semi-simultané d'une céréale ou d'un mélange céréales protéagineux qui va se semer à 2-3 cm de profondeur, on va dire classiquement. Puis, on va semer la prairie en surface le même jour ou le lendemain, enfin dans la foulée, avec du coup un seul travail du sol et puis deux semi, deux cultures différentes semer en même temps. Ce mélange-là va être ensuite soit récolté en silage, donc en fonction de ce qu'on veut, de la qualité, du volume, donc entre avril, juin, ou alors une récolte en grains. Donc ça, c'est une des techniques qui a été testée. Quels avantages à faire ce semi sous couvert ? Il y en a pas mal. Tout d'abord, contourner l'aléa fin d'été sec. En fait, on a, par rapport au semi classique, un semi qui se fait classiquement, on va dire, au début septembre. Là, on le décale au 10-15 octobre. On a pu remarquer, même avec le réchauffement climatique et puis même sans ça, des fois, au début septembre, c'est quand même sec. Là, on observe des fréquences de début d'automne sec de plus en plus importantes. Donc ça nous laisse le temps d'aller, d'attendre la pluie et de semer au 10-15 octobre. Donc plus confortable, on va dire, en termes de pluviométrie. Ensuite, c'est une réponse au forçalissement des prairies qu'on sème toute seule en sol nu. Là, on parle de prairies multi-espèces. Je ne l'ai pas précisé, avec des graminées, des légumineuses. Pas de solution de désherbage pour ces mélanges-là. Le fait de l'implanter avec une céréale ou un mélange céréales protéagineux fait que la cérale va couvrir le sol plus vite et va concurrencer les mauvaises herbes. Du coup, on a des prairies, globalement, qui sont moins sales. Grâce à la cérale de couverture, on a une petite photo d'un jeune semis de prairie qui est envahi d'adventis. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on observe fréquemment. On a aussi souvent des problèmes de portance sur des jeunes prairies, notamment quand on veut les pâturer, y compris pour de la récolte. Là, le fait d'avoir une association permet d'assécher le profil un peu plus rapidement, de pomper l'eau. Et du coup, d'avoir un couvert plus portant, plus vite. Ensuite, on a un seul travail du sol pour deux cultures. Et puis, on augmente aussi le rendement, l'année d'installation de la prairie, puisqu'on ramasse soit en grains, soit en ensilage, donc la double culture. Ensuite, constats et objectifs du projet Dessert Herbes. Alors, Dessert, c'est pour densité, céréales et herbes. J'attends que vous le voyez. Voilà, donc constats. On a fait une première série d'essais qui s'appelait un plan prairie de 2011 à 2015, si je ne dis pas de bêtises, qui consistait à tester différentes dates de semis de la prairie et de la cérale de couverture, à l'automne, au printemps, etc. On a observé qu'on a des bons résultats d'installation des prairies quand tout est implanté à l'automne, comme ce que je vous ai montré juste avant, sous couvert de céréales associées ou non avec des protéagineux. Donc, on a retenu, en fait, cette modalité qui fonctionne bien. On a vu qu'on n'avait pas de perte de rendement avec une récolte en ensilage de la céréale ou du céréale protéagineux. Par contre, on avait, dans certains cas, un impact, quand on récolte la céréale en grains, on avait, dans certains cas, un impact sur le rendement qui pouvait être important, jusqu'à 30% de perte de rendement. Du coup, pour limiter cet impact, on a voulu jouer dans cet essai-là sur les densités. Je vais le montrer après. Et donc, pour limiter l'impact sur la culture, il faut à la fois une céréale qui soit couvrante, avec du blé, ça ne fonctionne pas. Ce qui marche correctement, c'est avec de l'avoine, du triticale, on pourrait imaginer de l'orge aussi. Et une prairie plutôt à vitesse d'installation lente, c'est-à-dire une prairie plutôt de longue durée. Sur les raies gras hybrides, etc., des choses qui vont vite, il y avait moins d'intérêt. Alors, les objectifs de l'essai des serres-herbes, c'est de répondre à deux questions. Peut-on limiter l'impact sur le rendement de la céréale récoltée en grains, en jouant sur les doses de semis de céréales et de prairies ? Donc, en regardant sur les deux tableaux, et puis du coup, de mesurer l'effet d'une modulation de la dose de semis, de la céréale et de la prairie, à la fois sur le rendement de la céréale et sur la qualité d'implantation de la prairie. L'objectif, c'est quand même d'avoir une prairie de longue durée qui s'implante bien, tout en combinant d'avoir une récolte, en limitant la perte de rendement au maximum, voire en ne limitant pas du tout le rendement. Alors, donc, le protocole d'essai, il y a eu quatre sites expérimentaux pour ce projet-là. Deux sites qui ont été conduits en technique bio. Donc, il y a la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou en Ménéloire. Alors, pardon, je passe la diapo suivante. Donc, la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou et puis des sites d'essai en Vendée, où on avait une association de céréales et de pois fourragés. Et la prairie implantée, c'est une prairie à flore variée, composée de 10 kg de fétuques élevées, 8 kg de régranglais et après, en légumineuse, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier corniculé. Il y a eu aussi deux autres sites avec une conduite conventionnelle. À Derval, donc, à la ferme expérimentale de Derval, en Loire-Atlantique. Et puis, à Pouillet-les-Coteaux, donc, c'est le site expérimental de Terena, qui est en Loire-Atlantique aussi. Donc là, la céréale de couverture, c'était du tritical, mais pas de pois fourragés. Et la prairie, plus simple, régranglais et trèfle blanc. Donc, dans l'essai bio, pas de fertilisation, pas de traitement chimique, fongicide, etc. Dans l'essai conventionnel, possibilité d'une fertilisation et aussi d'une application fongicide si besoin. Le but aussi de cet essai conventionnel, c'est de démocratiser cette technique aux agriculteurs conventionnels. Donc, on a fait des essais en bloc, avec 4 répétitions. Voilà. Alors, 6 modalités ont été testées. En fait, on a joué vraiment sur les densités, comme je l'ai dit avant, de céréales et de prairies. Donc, on avait d'abord un témoin sans prairie, avec une dose de céréales de référence, c'est-à-dire une pleine dose de céréales, comme on aurait pu le faire en bio ou en conventionnel. Dans l'essai bio, on avait 300 grains par mètre carré de tritical et 20 grains par mètre carré de poids. Je répète que c'est pour une récolte en grains. Donc, on limite, pour limiter la verse, la densité du poids. Avec une prairie à fleurs variées, 27 kg, ça, c'est la dose pivot. Dans l'essai conventionnel, on avait un tritical pur à 240 grains par mètre carré et puis une prairie de régranglais, trèfle blanc, 20 kg de régranglais, 3 kg de trèfle blanc. Ça, c'est les doses témoins. Après, dans nos 6 modalités, on a un témoin où il n'y a pas de prairie du tout, avec la dose de référence de céréales. Un témoin avec la dose de référence de céréales et la dose classique aussi de prairie, comme si on la se met en pur. Donc, on sème les deux modalités en pur. Ensuite, la modalité 3, on a baissé la dose de prairie de 25 %. La modalité 4, on l'a augmentée de 25 % pour voir l'impact sur le rendement grain et l'implantation de la prairie. Et les modalités 5 et 6, on a diminué la dose dans la 5 de céréales de 17 %. Et dans la modalité 6, on a augmenté les densités de semis de céréales de 17 %. Voilà. Alors, on passe les mesures réalisées. Donc, on a fait des mesures à la fois sur la céréale ou l'association de céréales protéagineux, des peuplements de levée, des peuplements au stade floraison des céréales. Et puis, le rendement, le rendement grain avec un tri. Et sur la prairie, donc, des notations de recouvrement et puis des rendements en cycle 1, en fait, l'année, l'automne après, le semis, c'est-à-dire en septembre ou début octobre, N plus 1, au stade pâturage. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'on a pu observer ? Donc, alors d'abord sur l'essai bio, quelques photos. Donc là, c'est les photos sur un essai qui a été fait en Vendée la première année, donc en semi-automne 2016. Donc, c'est une parcelle agriculteur. Donc, on peut voir, sur la première photo, 24 novembre, on a donc le tritical. Là, sur le petit bout de photo, on ne voit pas de poids, mais tritical et poids qui sont bien développés. Et puis, on peut apercevoir, si on regarde bien, donc les rangs de prairie, de prairiale, entre les rangs de céréales qui commencent à se développer. Ensuite, quand on a fait les notations au stade floraison de la céréale, on voit que le couvert est bien développé, très haut, là. On voit juste la tête de ma stagiaire dépassée. Et puis, quand on écarte les céréales, on voit que la prairie est bien présente en dessous. Même si elle est à l'ombre, elle est là. Après la moisson, donc là, la moisson avait été faite cette année-là, sur ce qu'est celle-là, le 19 juillet. Et donc, la photo a été prise le 25. On voit donc les chaumes, on a été enlevés, mais on voit des restes de chaumes. Et puis, les prairies, la prairie en dessous. Donc là, je présente deux modalités différentes, mais dans les deux cas, les prairies sont bien implantées. Voilà. Donc ça, c'était au 25 juillet. Et puis, là, on se trouve au 16 octobre, donc un an après le semis. On a trois modalités. Donc là, en photo, juste pour exemple, la modalité avec moins de prairie, la dose de prairie classique et la forte dose de prairie. Donc, je vous montre après les résultats, mais globalement, on voit que ça couvre bien le sol, que c'est bien implanté. Même s'il y avait une céréale qui a duré jusqu'à juillet au-dessus, la prairie est présente. Alors, au niveau des chiffres, donc en moyenne, sur les cinq essais, je l'ai... Oui, c'était affiché dans la diapo d'avant. À Torigny, il y a eu trois années d'essais. En Vendée, il n'y en a eu que deux. Donc, ça fait cinq années fois site au total. Alors, en moyenne, sur les rendements céréales, dans le tableau du haut, c'est uniquement les rendements de céréales que je présente, céréales protéagineux. On observe qu'il n'y a pas d'écart significatif. On est témoin sans prairie, 41,8 quintaux hectares, témoin avec la prairie à 27 kilos, pardon, 41 quintaux hectares, moins de prairie, 41, plus de prairie, 42 et quelques, moins de céréales, 40, enfin bref. Donc, les différences par rapport à l'écart-type qui se trouve en dessous ne sont pas significatives entre les modalités. Ça veut dire que, peu importe présence de prairie ou pas, témoin sans prairie ou avec prairie, il n'y a pas plus de rendement céréales. Ça veut dire que la prairie n'a pas pénalisé dans ces cinq essais-là. Le rendement graigné, céréales et protéagineux. Le rendement grain. La densité de semis de prairie n'a pas joué. Le fait de mettre moins de prairie, on n'a pas plus de rendement céréales. Et puis, la densité de semis de triticale non plus. Donc, ça, c'est un premier résultat auquel on ne s'attendait pas forcément. Ce qui montre que c'est assez prometteur. Ça veut dire qu'on peut mettre une prairie en dessous sans pénaliser forcément le rendement grain. Je passe. Ensuite, sur les prairies. Donc, les prairies ont été bien implantées dans toutes les modalités. On n'a pas eu de modalité où vraiment on n'avait pas du tout de prairie présente. Grosso modo, on n'a pas d'écart sur la qualité d'implantation, sur les notes de recouvrement, entre les modalités. Pas d'écart de productivité non plus. C'est-à-dire qu'à l'automne, un an après le semis, quand on a fait les prélèvements de prairies, pesées, etc., on n'a pas de différence de rendement. Et pas d'écart entre modalités sur les taux de légumineuses. On a pu avoir des différences d'une année sur l'autre ou d'un site par rapport à l'autre. Mais entre modalités, sur une même année et un même site, pas d'écart significatif du taux de légumineuses. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que le niveau de productivité des prairies, il est vraiment lié aux précipitations qu'on a sur la période estivale post-moisson. En année favorable, par exemple 2017, qui était dans l'essai, on a eu 1 à 1,7 tonnes de matière sèche de rendement. Et puis, une année défavorable, on peut se limiter à juste 500 ou 800 kilos de matière sèche. Juste par rapport au pourcentage de légumineuses, ça dépendait vraiment des années. En Vendée, par exemple, en 2017, on avait 24 % de légumineuses, en 2018, 30 %. Et à Torigny, en 2016, il n'y avait pas beaucoup, 2017, 10 %, 2018, 18 %. Donc voilà, il y a eu des variations, mais pas entre modalités sur une même année. Voilà, alors les résultats sur l'essai conventionnel. Donc là, on a eu également 5 années d'essai, 3 à Derval, 2 à Pouillet-les-Coteaux. Alors là, on peut noter par contre, je rappelle qu'on avait donc un tritical en pur avec un régras anglais trèfle blanc en dessous. On a un effet de la présence de la prairie sur le rendement du tritical de 2 années sur 5, à Derval et à Pouillet. Et puis par contre, pas d'effet sur le rendement du tritical de la densité de semis de la prairie et de la densité de semis du tritical. Donc le fait de faire varier la densité de tritical ne joue pas sur les rendements. Donc pour les explications, donc à Derval en 2016, on voit qu'il y a effectivement 38 quintaux sur les modalités avec prairie, 63 sur le témoin sans prairie. Et puis à Pouillet en 2018, la dernière ligne, pareil, il y a un écart. Le fait qu'il y ait une prairie a pénalisé dans ces deux cas-là le rendement du tritical. Sur les trois autres années, il n'y a pas de différence significative entre les modalités avec ou sans prairie. Par contre, effectivement, entre les modalités avec prairie, il n'y a pas de différence entre elles. Petite précision, dans ces essais-là, il y avait la possibilité de fertiliser. Alors à Derval, il n'y a pas eu de fertilisation au final. Et puis sur le site de Pouillet, il y en avait eu uniquement en 2018. En 2017, il y avait des reliquats azotés importants qui ne justifiaient pas d'apport. En 2018, il y a eu une quarantaine d'unités. Alors voilà une petite photo de la récolte, ça c'était à Derval en juillet 2016, donc la première année d'essai de Derval. On voit que là, on a fait une coupe relativement haute pour préserver la prairie en dessous. à quoi ça peut ressembler. Et puis, toujours sur ces mêmes essais conventionnels, on a donc des prairies qui sont bien implantées. Alors à Derval, on a pu observer des comportements un petit peu différents en fonction des années. et ce qui ressort, c'est que la modalité où il y avait la densité la plus faible de prairie, on avait un rendement de la prairie inférieure au témoin avec une densité normale. Mais c'est la seule modalité qui ressort. Les autres modalités n'étaient pas différentes les unes des autres. Alors en conclusion, ce qu'on peut noter, c'est qu'au final, on a une bonne réussite de l'implantation des prairies sous couvert de céréales ou de céréales protéagineux récoltées en grains. On a des prairies qui s'implantent globalement bien. Ensuite, on a donc la possibilité d'envisager une récolte en grains de la céréale. C'est vrai que dans le premier essai, un plan prairie, on avait pu noter parfois une pénalisation du rendement. Là, dans l'essai bio, ça n'a pas du tout été observé. Dans l'essai conventionnel, il y a deux années sur cinq, effectivement, où il y a eu un impact. Ce qui nous fait dire que ça paraît plus sécurisant avec une prairie à base de fétuc, en tout cas, plutôt lente d'installation par rapport à un régringlet puisque dans l'essai bio, on était sur une base fétuc plus régras, 10 kg de fétuc, 8 kg de régras et plus des légumineuses. Dans l'essai conventionnel, c'était vraiment que régras anglais, trèfle blanc, le régras se développant plus vite, il a pu concurrencer la céréale un peu plus que notre essai en bio. La présence de poids peut renforcer aussi le pouvoir de concurrence de la céréale et donc par rapport à la prairie, donc assurer peut-être un rendement un peu supérieur. Et puis, en conclusion, une récolte en fourrage de la plante de couverture semble l'idéal, en tout cas, par rapport à ce qu'on a pu observer dans l'essai conventionnel, ce qui nous a amené à lancer une nouvelle série d'essai avec le projet Procerre Herbes qui a une suite, on va dire, sur cette thématique de semis de prairie sous couvert de céréales protéagineux. Donc là, c'est un essai qui est en cours, on n'a pas encore de résultats, c'était juste pour présenter un peu la suite. Donc, les constats, on vient de le voir, bon résultat d'installation des prairies à l'automne sous couvert de céréales protéagineux récoltées en ensilage tardif ou en grain. Et puis, on a quand même une évolution de l'utilisation de la composition des céréales protéagineux ensilées avec des récoltes qui se font plus précoces avec un objectif protéine. Donc là, pour répondre à ça, l'idée, c'était de voir comment va se comporter une prairie sous des mélanges plus riches en protéagineux récoltés à différentes dates de récolte. Voilà, donc une composition plus riche en protéagineux récoltes plus précoces permettent-elles de maintenir une bonne qualité d'implantation des prairies ? Et puis, est-ce que le fait de récolter plus tôt on assure un rendement supérieur de la prairie ? Et dernier point, améliore-t-on le taux de légumineuse des prairies en leur donnant un accès plus précoce à la lumière ? Donc, dans les facteurs étudiés, on a, dans ce deuxième essai-là, on a donc des, donc différentes modalités avec, là, on est plutôt sur des mélanges, donc avec des protéagineux avisés en silage. Donc, on avait triticale, poids fourragé, vesse, sous une prairie à fleurs variées, ça c'est notre témoin. Donc, triticale, 250 gm², poids fourragé, 15 gm², et une prairie à fleurs variées à 27 kg. Et là, dans toutes les modalités, la prairie à fleurs variées, la densité ne change pas. Ce qui va changer, ça va être la composition du mélange, donc, céréales plus protéagineux, et puis, sa date de récolte. Donc, ensuite, on avait un mélange avec plus de protéagineux, donc on a diminué par deux la dose de triticale, et on rajoute 20 gm² de févrole. Et le mélange protéagineux plus plus, avec le triticale remplacé par 40 kg d'avoine, 15 et 15 gm² de poids fourragé et de vesse, 40 gm² de poids protéagineux, 10 gm² de févrole. Donc là, un mélange très riche en protéagineux. sur ces deux mélanges-là, on a une récolte précoce, début floraison du poids, donc souvent début mai, une récolte intermédiaire à la floraison du triticale, et une récolte tardive, au stade laiteux-pâteux, donc là où on va optimiser le rendement. Et puis, il y avait un dernier, une dernière modalité, où on a, là, une récolte très précoce, 15-20 avril, avec un seigle, 150 gm² de seigle, un trèfle incarnat, trèfle de Michélie, et puis toujours notre prairie en dessous. Donc pour cet essai-là, on a cinq sites expérimentaux, la ferme expérimentale des établières, la ferme expérimentale de Derval, la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou, un site en Mayenne chez un éleveur, et puis toujours le site de Terena à Pouilly-les-Coteaux. Donc deux années d'implantation, 2018 et puis 2019 ou 2020 selon les sites. Voilà. Eh bien, les résultats de ce deuxième essai seront attendus d'ici un an. Merci beaucoup de votre attention. Nos excuses pour les petits soucis techniques. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions sur mon adresse mail. On a encore quelques minutes. Alors, en attendant, moi, j'ai une ou deux petites questions à te poser, Aude. Alors, en fait, ces prairies implantées ont, sous couvert de céréales, on voit que ça a l'air de plutôt bien marcher. Mais est-ce que ça marche pour tout type de prairies ? Prairies à flore variées plutôt d'une durée d'implantation longue ou pour une longue durée ? Est-ce que ça marcherait aussi pour des prairies de plus courte durée ? Ou alors, est-ce que c'est un pari sur une implantation pour une durée assez longue ? Alors, en fait, on a testé dans une première série d'essais sur des prairies plus rapides d'installation. Ce n'est pas forcément intéressant, en tout cas, en rendement grain à ne pas faire. Là, le projet présenté, c'était surtout récolte en grain. On a des prairies qui vont trop concurrencer la céréale, par exemple, avec un régrave hybride, un trèfle violet. Puis, de part, c'est des prairies qui s'implantent quand même vite et qui n'ont pas forcément besoin d'une céréale de couverture pour les avantages que j'ai cités au début. Une portance plus rapide, meilleure, un limité de salissement. C'est déjà des espèces qui galopent au démarrage et qui n'ont pas forcément besoin de ça. Après, si c'est pour une récolte en silage, ce n'est pas grave en soi, ça va monter dans la céréale et puis on va le récolter. Mais pour récolte en grain, ce n'est pas pertinent. Ça a été testé au départ. D'accord, merci. Ok. Et du coup, en termes d'usage des prairies, ça peut être des prairies destinées au pâturage à la fauche ou il y a des préférences ? Nous, dans l'essai qu'on a mené, c'est plutôt une prairie à destination pâturage avec une base fétuque mais quand même presque moitié-moitié la fétuque et régringlaient dans l'essai conventionnel et puis des trèfles notamment du trèfle blanc plutôt destination pâturage. Dans l'essai bio, pardon, dans l'essai conventionnel, c'était régringlaient trèfle blanc typiquement pâturage. Donc là, dans cet essai, plutôt prairie à vocation pâturage mais on pourrait imaginer la même chose avec des prairies de longue durée et d'installation plutôt lente à base de fétuque un petit peu de régrade mettons mais moins du dactyle. On pourrait imaginer la même chose sous des prairies destination fauche à plus lente d'installation. Ok, merci. Alors, si, donc, y a-t-il une dernière question ou pas ? Si pas, Aude, veux-tu rajouter un dernier mot de conclusion ? De conclusion, c'est des, voilà, c'est des essais prometteurs et puis là, dans l'essai d'essai, pardon, procès herbe dont j'ai parlé, il va y avoir un volet où aussi, on va essayer de mieux communiquer sur ces résultats d'essai-là pour que ce soit le plus connu possible. C'est quelque chose qui est une fois que les éleveurs ont essayé, ceux qui ont essayé, en général, le refont. Donc, c'est quand même super positif. Il y a peu de risques en fait à cette technique-là. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. D'accord, très bien. Une dernière question de ma part, est-ce qu'il y a des supports existants, diffusables aux agriculteurs pour leur présenter cette technique ? Alors, il est en cours de finition. On a effectivement rassemblé toutes les données de ce tessai-là. la plaquette doit sortir dans l'été. D'accord. Il fera partie des publications qui seront diffusées largement à la fois aux conseillers et aux agriculteurs. Ok, merci Aude. Alors, du coup, pour terminer, on vous a remis le programme des prochains webinaires. Donc, le prochain se tiendra le 25 mai matin donc aux mêmes horaires avec, on l'espère, un petit peu moins de soucis techniques et on aura deux webinaires successifs de présentation de résultats des essais en agriculture biologique. et le dernier webinaire qu'on avait prévu fin mars sur l'essai système divers impact a dû être reporté du fait du contexte et donc nous allons prochainement vous proposer une nouvelle date donc à suivre sur l'intranet et dans la lettre interne des agros. Donc, rendez-vous le 25 mai pour le prochain webinaire. Je vous remercie de votre participation. Merci Aude et encore désolé pour ces contraintes techniques au démarrage. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. look.